Donc bonjour à tous et à toutes nous allons débuter ce webinaire qui va vous permettre de découvrir les secrets du nouveau module DME qui est en fait la détection des mouvements d'emballement du marché donc pour ma part je suis Johanna je vous remercie à tous d'être présents encore une fois pour ce webinaire c'est toujours un plaisir de vous retrouver j'en reconnais enfin certains noms en tout cas dans la liste des inscrits donc je vous salue plus particulièrement pour ceux que je ne connais pas encore ça ne saurait tarder donc je vous salue également et c'est un réel plaisir d'animer ce jour ce webinaire et surtout sur cette nouvelle méthode de travail. Alors Wildata je le rappelle rapidement parce que vous êtes tous utilisateurs Wildata existe depuis 1986 donc à la fin de l'année ça fera 33 ans que Wildata est présent sur le marché et Wildata son objectif c'est de vous proposer des outils d'aide à la décision donc à travers le logiciel d'aide à la décision Wildmaster X donc en version investisseur actif ou trader pour que ça s'adapte à l'ensemble des profils qui existent sur le marché boursier mais également Wildata développe régulièrement des méthodes des modules des AT experts ou des AT helpers comme on l'appelle qui vont permettre à nos clients à nos utilisateurs d'adopter une nouvelle méthode de travail parce que tout le monde n'arrive pas en bourse avec une méthode de travail bien évidemment je vais juste remettre l'écran voilà d'avoir une méthode de travail prête à l'emploi parce que c'est pas forcément évident de construire sa propre méthode de travail lorsque l'on débute sur les marchés boursiers et également pour ceux qui ont déjà une méthode de travail de trouver des complémentarités qui vont vous permettre d'optimiser vos résultats le but de chaque investisseur sur le marché ou de chaque trader ça va être de rentrer au meilleur moment sur une valeur également d'en sortir au meilleur moment pour optimiser les gains limiter les pertes et réussir à avoir le maximum de profits bien évidemment donc le secret de la réussite en bourse aujourd'hui vous le savez tous c'est d'avoir une bonne méthodologie de travail qu'est ce que le mot de l'at expert dme donc dme si je le décompose c'est détecteur de mouvements d'emballement un mouvement d'emballement qu'est ce que c'est alors un mouvement d'emballement c'est très simple c'est à un moment donné sur une valeur il va y avoir une phase d'emballement une surchauffe une tension extrême qui peut durer quelques minutes qui peut durer quelques heures qui peut durer quelques jours quelques semaines donc ça va vraiment correspondre et toucher tous les utilisateurs que vous soyez à très court terme à court terme à moyen terme ou à long terme à un moment donné forcément vos valeurs vont être dans ces phases d'emballement dans ces phases de surtention de surchauffe et c'est le moment le moins évident pour vous de prendre une décision alors contrairement aux autres athées experts wall data le module dme va vous détecter non pas des points d'entrée mais plutôt des points de sortie pourquoi déjà le panel est large wall data une quinzaine de méthodes prêtes à l'emploi que vous connaissez peut-être que vous avez déjà peut-être mis en place on suppose également que certains d'entre vous ont déjà leur propre méthode pour détecter les opportunités en s'appuyant sur divers indicateurs sur divers critères le problème étant c'est quand ces valeurs sont en phase d'emballement on ne sait pas quoi faire est ce qu'on vend maintenant et on perd peut-être du profit est ce qu'on attend quitte à perdre un petit peu de ses bénéfices potentiels voilà c'est un petit peu la problématique de tout le monde tout le monde est touché par par ces questions et c'est ce que wall data a essayé de de résoudre de vous apporter une solution justement pour vous permettre d'optimiser au mieux ses points de sortie lors des phases d'emballement donc on va rentrer vraiment dans le coeur de la méthode maintenant donc en bourse on l'a bien vous l'avez bien compris et vous le savez mieux que moi même que l'ennemi principal de tout le monde c'est la cupidité c'est cette cupidité qui vous empêche de prendre vos bénéfices au bon moment c'est cette cupidité qui vous pousse à garder vos positions perdantes en priant pour que les prix remontent au moins vers votre prix d'entrée et arrive au moins un point mort ça fait plus de 12 ans que je suis chez wall data et tous les jours j'entends ah mais j'aurais dû attendre pour vendre ma valeur ou j'aurais dû la vendre plus tôt voilà je perds trop d'argent la valeur elle avait pris 12% et puis maintenant on n'est plus qu'à 6 oui mais qui vous dit que demain on ne sera pas plus qu'à 4 donc voilà c'est un petit peu le le son de cloche que l'on entend tous les jours de nos de nombreux utilisateurs et c'est pourquoi cette méthode dame va vous être d'une grande utilité je suis sûr même vous qui m'écoutez vous devez sourire quand je vous dis que vous vous êtes dit à un moment donné super quelle belle valeur je me lance et puis ensuite encore un peu et puis je prends mes bénéfices waouh super qu'elle hausse on va laisser courir les gains la valeur rebaisse un petit peu vous dites mais non c'est juste une consolidation ça baisse encore un petit peu et pourquoi une telle chute ça baisse encore j'aurais dû prendre les bénéfices puis à un moment donné vous dites bah dès qu'elle va remonter je vais couper mais ma position et puis je vais regarder ce que je gagne donc voilà là on a la solution à cette problématique finalement même si avec l'expérience on se rend compte bien évidemment qu'on arrive à mieux identifier les niveaux de support de résistance de fixer ses objectifs de gérer ses positions et puis de les clôturer un peu plus sereinement le problème qui a c'est quand on est dans une forte tendance à la hausse ou à la baisse que les supports et les résistances sont cassés les uns derrière les autres bah on est on est toujours un peu perplexe face face à cette cette emballement et on va voir que tout de suite que l'at expert va vous être d'une grande aide donc l'espace de travail que vous retrouvez ici dans la rubrique démarrer at expert et là on prend détecteur de mouvement normalement bien évidemment vous retrouvez ici les liens rapides comme le le manuel numérique et vous retrouvez par la suite les différentes vidéos également donc on revient à l'espace de travail qui est composé d'un graphique comme vous pouvez le voir on retrouve bien la configuration des cours et d'un market analyzer qui reste encore une fois une exclusivité wall data qui va vous permettre de faire l'analyse systématique dans la détection des des mouvements d'emballement est ce que jusque là c'est clair pour vous n'hésitez pas à utiliser le chat en live pour me poser des questions pour m'interrompre si ça va trop vite donc je vais attendre vos oui pour pouvoir continuer voir que tout le monde suit très bien on continue donc sur le graphique vous pouvez voir différents signaux déjà vous voyez des zones colorées en vert ou en rouge vous voyez des signes s'afficher donc quel que soit le graphique des signaux qui descendent qui sont rouges des signaux qui montent qui sont vers des petits points également donc on va s'intéresser justement au graphique comment a été mis en place l'algorithme du dm de cet indicateur dont c'est un indicateur exclusif à wall data il ya eu beaucoup de recherches et de développement dans la création de cet indicateur et le résultat est très intéressant il faut le souligner qui a eu un gros travail de recherche et développement dans cet indicateur et qui repose en fait sur une analyse synthétique d'indicateurs de volatilité de tendance et d'élan donc il ya eu des études qui ont été faites bien évidemment avant de lancer cette méthode de travail et également des études pour vous permettre de systématiser cette détection donc l'indicateur il est représenté directement sur la courbe des prix par des zones colorées en rouge comme vous le voyez ici ou en vert donc en vert on s'imagine bien que c'est un emballement haussier en rouge il s'agit d'un emballement baissier le mouvement d'emballement est suivi par un seuil d'invalidation qui est calculée en fonction de la volatilité propre à chaque valeur avec un degré on le verra dans le market analyzer plus ou moins fort et qui est analysé directement avec l'algorithme sur le graphique également vous voyez des signaux via l'assistant visuel qui vous dit quand on est en phase donc enfin d'emballement de la baisse ou enfin d'emballement de la hausse d'accord donc chaque signaux est documenté donc là par exemple je me contenter de lire ce que vous ferez à la maison fin d'emballement à la baisse l'algorithme de l'at expert mais en évidence la fin probable du mouvement baissier le seuil d'invalidation à 12 775 est dépassé en clôture par un chandelier vert vous voyez vous avez ici des seuils et c'est dépassé mais sans le verra un petit peu un petit peu plus tard donc d'un point de vue graphique on a vu que les zones d'emballement haussière sont coloriées en vert les zones d'emballement baissier baissière pardon sont coloriées en rouge la fin de chaque zone d'emballement est marquée par une icône avec une flèche rouge ouverte selon la tendance dans laquelle on se situe d'un point de vue de cet indicateur exclusif il faut savoir qu'il est utilisable avec n'importe quel graphique donc un graphique personnel de votre wall master une méthode de travail un autre module comme les divergences vba ou tout autre module il s'agit d'un assistant visuel donc vous pouvez ici en cliquant sur l'icône assistant visuel du wall master le retrouver ici et l'affiché donc il suffit de cliquer dessus on clique sur ajouter l'assistant et on le retrouve dans la liste vous avez du coup le cartouche qui s'affiche directement sur le graphique donc vous pouvez constater que les zones d'emballement peuvent être très courtes comme elles peuvent être plus longues et ce quel que soit le timing sur lequel on est on peut être en cinq minutes en quinze minutes en une heure en un jour à une semaine les zones d'emballement s'afficheront de la même façon donc je le rappelle mais l'assistant visuel peut être utilisé avec tous vos graphiques personnels et les graphiques des autres athées experts et j'ai envie de même de vous dire que la présence sur le graphique de l'indicateur dme est fortement conseillé parce qu'à tout moment vos valeurs vont être concernés par une sur tension par une surchauffe par un emballement et c'est à ce moment là qu'il va falloir être prudent concernant le market analyzer donc la colonne qui va vous intéresser le plus ça va être cette colonne qui s'appelle at expert dme analyse et signaux les deux premières colonnes donc la colonne de sélection et informations sur la valeur vous les connaissez déjà parce qu'elles sont communes à votre logiciel wallmaster x cette colonne va vous permettre de détecter plusieurs choses elle va vous permettre déjà de détecter un début d'emballement haussier on retrouve les causes new donc je vais lire également l'algorithme de la t expert mais en évidence un début d'emballement haussier le mouvement peut durer tant que le seuil d'invalidation à 48 0 83 n'est pas enfoncé en clôture par un chandelier rouge si vous avez une position ouverte surveiller surveiller la de près vous pouvez également détecter un mouvement d'emballement en cours donc par exemple ici sur cette valeur on voit que la valeur donc enfin l'emballement est détecté depuis deux bars donc deux bars égal deux jours on sera en semaine ça serait deux semaines on sera en heure ça serait deux heures on sera en cinq minutes ça ferait dix minutes donc là il l'at sense qui est un petit peu l'outil qui va vous permettre de comprendre le signal c'est comme si vous aviez l'analyste à la maison qui vous est toute l'analyse à votre place donc l'algorithme de la t expert met en évidence une forte pression haussière depuis deux jours le mouvement peut durer encore une fois jusqu'à temps que le seuil d'invalidation soit enfoncé en clôture par un chandelier rouge le degré d'emballement et on va le voir juste après 1 sur 3 est déterminé en fonction du nombre d'indicateurs confirmant la situation une fois un degré est atteint il reste valable jusqu'à la fin du mouvement donc vous voyez ici vous avez emballement haussier pardon depuis deux jours et vous avez un degré qui vous est affiché concrètement il y a trois degrés plus il y a de degrés de confirmé plus la phase d'emballement est forte et vous avez également le seuil d'invalidation qui est affiché ici on retrouve sur le graphique ici avec le petit point est ce que c'est toujours clair pour tout le monde au niveau de l'assistant visuel qui vous coloris automatiquement les zones d'emballement haussière avec la fin d'emballement le signal et également les phases d'emballement baissière avec la fin du signal également et le market analyzer qui vous détecte les débuts d'emballement les emballements en cours et également j'ai oublié de le dire les fins d'emballement donc de la même façon ici on vous dit que l'algorithme en évidence la fin probable du mouvement baissier le seuil d'invalidation à 42 264 est enfoncé en clôture par un champ de lait rouge comme ici vous voyez bien sur le graphique on a un bel exemple ici est-ce que c'est clair pour tout le monde donc très bien donc dans cette partie on a vraiment vu la comment dire le bureau l'espace de travail dédié à cette nouvelle méthode dm le graphique qui vous met en évidence les phases d'emballement haussière baissière avec les signaux de fin de phase les seuils d'invalidation qui sont représentés par les petits points ici et le market analyzer qui va vous détecter automatiquement les départs d'emballement les mouvements en cours les fins d'emballement et puis également le degré associé à chaque emballement comment et comment dire comment est mis en place le degré d'emballement concrètement la txpert utilise trois types d'indicateurs des indicateurs de volatilité des indicateurs de tendance et des indicateurs d'élan ces trois types d'indicateurs permettent de déterminer le degré d'emballement du marché plus le degré est élevé plus on est en présence d'un mouvement fort plus le mouvement est puissant et plus le retournement donc la fin d'emballement risque d'être accompagné par un décrochage ou un rebond des prix donc s'il y a un indicateur on en degré 1 et voilà et ça augmente jusqu'à 3 le site d'invalidation que l'on retrouve ici avec sa valeur dans le market analyzer et également sur le graphique avec les petits points que vous avez ici va vous permettre de détecter la fin d'un mouvement d'emballement dans l'algorithme de cet atxpert le seuil d'invalidation est calculé pour chaque barre chaque chandelier selon la formule selon une formule mathématique bien précise et que vous retrouvez dans les paramètres bien évidemment des assistants visuels et des market analyzer est ce que c'est toujours clair pour tout le monde tu sais oui on continue alors bien évidemment ça a l'air d'être clair en même temps c'est une méthode qui est vraiment très simple vous retrouvez bien évidemment dans la colonne du market analyzer les options de filtrage donc vous pouvez décider d'afficher certains filtres par exemple de mettre que des valeurs en face d'emballement haussier baissier enfin c'est vous qui choisissez vraiment ce que vous voulez que le market analyzer vous affiche de la même façon vous pouvez choisir les durées d'emballement minimum maximum la force vous pouvez décider d'afficher par exemple toutes les emballements aussi en cours avec une force minimum de deux sur trois et automatiquement le market analyzer va être calculé selon vos propres critères donc chacun va pouvoir même si on est sur une méthode commune chacun d'entre vous va pouvoir paramétrer et afficher ce que bon lui semble sur cet AT expert est ce que vous avez déjà des questions peut-être non ça a l'air d'être clair très bien donc si on s'arrêtait là dans le webinaire on pourrait dire que cette méthode de travail est simple cette méthode de travail vous permet de mettre en évidence les valeurs sur lesquelles il se passe quelque chose sur le marché un petit peu comme vous êtes sur l'autoroute vous roulez vous êtes à 110 vous roulez tout va bien et puis là à un moment donné la situation va être un petit peu tendue il y a eu un accident et là on a les gros warning qui apparaissent en haut sur les panneaux lumineux de l'autoroute qui vous disent attention 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 là c'est exactement pareil vous avez votre liste de valeurs alors des valeurs que vous avez pu acheter avec votre méthode personnelle mais vous avez pu rentrer sur une divergence haussière vous avez pu rentrer sur un support vous avez pu rentrer grâce au module HST vous avez pu rentrer par n'importe quelle méthode on isole enfin la méthode vous permet d'isoler les valeurs qui sont vraiment dans ces phases d'emballement et sur lesquelles vous devez être encore plus accru en termes de surveillance et là vous sortirez au meilleur moment et là est la plus value de ce nouvel ATXperts alors je vous parle depuis tout à l'heure des de vos méthodes personnelles d'également de des autres ATXperts on va voir dans cette deuxième partie du webinaire comment utiliser DME en association avec d'autres ressources du Wallmaster X parce qu'il est vraiment compatible avec les autres ATXperts et les ressources éditées par Walldata on va regarder dans un premier temps alors je me suis fait un onglet qui s'appelle ATXperts DME et divergence donc là on combine les divergences avec le DME donc sur le graphique on voit bien les signaux de DME on voit également ici par exemple une divergence et dans le market analyzer on a les divergences qui sont détectées et on a rajouté en cliquant sur plus ici ajouter une colonne donc on retrouve bien évidemment la bibliothèque des colonnes donc vous pouvez rajouter la colonne DME quel est l'intérêt de est-ce que vous voyez l'intérêt déjà d'associer divergence et DME et bien figurez vous que DME associé à divergence est une arme redoutable permettant de clôturer vos positions bien avant le retournement réel des cours donc on est d'accord que les divergences ça permet de détecter un retournement à un moment donné des prix sur le marché vous allez voir que quand une divergence comme ici par exemple on va prendre Bouygues ici donc on a en semaine j'ai fait des cas un petit peu pour tout le monde donc là on a en semaine on voit par exemple que Bouygues ici on a une divergence baissière qui est apparue il y a deux jours il y a deux semaines donc il y a deux barres ici et en même temps on est dans un emballement haussier dans un emballement baissier je vais faire mes mots dans un emballement baissier donc ça va conforter votre choix de rentrer sur la divergence par exemple donc ça vous permet de rentrer aussi au meilleur moment si vous avez une divergence et qu'en même temps vous êtes dans une phase dans un emballement baissier ou haussier quel que soit le sens de la divergence bah forcément ça prend de la force vous avez plus de chances de prendre la bonne décision et ça va vous conforter dans votre choix donc on peut le voir ici regardez on a ici vous voyez l'historique ici une divergence sur le RSI dans un emballement haussier ça s'est retourné ici un emballement haussier également une divergence sur le RSI une divergence baissière ça s'est bien cassé la figure et là on est dans un emballement baissier avec une divergence haussière donc on aura envie de dire que le marché va peut-être se retourner en tout cas il faut être très prudent et très attentif là-dessus si vous n'êtes pas déjà rentré sur la divergence alors juste je réponds aux questions en même temps l'emballement, le degré d'emballement dès que c'est 1, dès que le degré est en 1 vous, c'est pas le fait de pouvoir rentrer sur la valeur c'est surtout le valeur de pouvoir surveiller la valeur 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3 quel que soit le niveau d'emballement c'est des valeurs à surveiller de très près et plus le degré d'emballement va être fort plus la surveillance va être accrue on ne va pas rentrer ici en début d'emballement après certains peuvent jouer leur stratégie c'est pas interdit mais le but du module au départ en tout cas c'est vraiment de vous dire ici attention on est dans une surchauffe du marché qui va durer quelques semaines ici on a plusieurs semaines donc la surchauffe, l'emballement a duré plusieurs semaines c'est une valeur à mettre sous surveillance et là en plus on a une divergence donc ça va conforter ce retournement donc on peut faire l'analyse sur plusieurs types de valeurs pareil quand une divergence est avec ce sigle là c'est à dire que l'objectif de cours a été atteint l'objectif de cours sur divergence c'est les 50% de Fibonacci bah on fait quoi ? on sort, on prend son bénéfice on attend parce que la valeur elle peut encore monter c'est pas parce que la cible a été touchée que la divergence n'est plus valide donc voilà cette méthode va vous permettre aussi de mieux sortir et surtout de mieux sortir d'optimiser vos sorties de position alors là on l'a mis en semaine on pourrait très bien passer en une heure par exemple pour vous montrer que ça fonctionne aussi bien et que quel que soit le timing dans lequel vous vous situez la méthode va vous aider d'une grande utilité donc là on est en une heure ici on est sur un emballement haussier donc là on a une divergence baissière sur Veolia depuis une heure vous voyez la divergence est là on est en plus ici dans un emballement haussier depuis 10h on a un degré de 1 sur 3 donc c'est une valeur qu'on va surveiller de plus près si on l'a bah pourquoi pas en sortir si on ne l'a pas pourquoi pas si on fait de la vente à découvert pourquoi pas se lancer sur une VAD et ça ça va fonctionner avec n'importe quelle valeur n'importe quelle liste là on est sur le SRD mais vous pouvez très bien être sur une autre liste l'idéal étant de d'utiliser cette méthode soit en complément d'entrée en position en utilisant une liste complète et pourquoi pas de l'utiliser sur votre portefeuille ou vos listes personnelles pour vous mettre sous alerte certaines valeurs voilà je vous ai montré divergence on pourrait faire plein de cas sur divergence parce qu'il y en a une multitude et les deux associés c'est vraiment génial on a fait le cas également sur DME avec Chartexpert parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit en première réaction de ce module ah oui mais j'ai déjà Chartexpert je sais quand il faut sortir très bien ça me détecte déjà les zones de support fort ou de résistance fort très bien mais quand vous avez comme ici par exemple on va prendre je sais pas n'importe quelle valeur ici on a Danone sur Danone ici vous voyez on est en phase de fin d'emballement ici l'emballement haussier donc c'est reparti à la hausse très bien vous êtes rentré ici par exemple vous rentrez on se rapproche du support de la résistance vous faites quoi ? ça monte, ça casse, ça casse pas allez on y va ça monte, ça casse pas et là ça recasse et voilà et là on arrive à un point où ça touche une résistance mais en même temps on est en zone de fin d'emballement donc là c'est peut-être le moment de surveiller encore plus la valeur alors vous voyez que j'ai deux valeurs ici dans les paramétrages j'ai mis uniquement pour vous donner tous mes secrets les alors attendez c'est pas de bêtises voilà uniquement les échecs et les rebonds sur enfin échecs sur résistance et rebonds sur support parce que c'est à ce moment là qu'avec Chartexpert et qu'en travaillant les supports et les résistances avec ou sans Chartexpert d'ailleurs qu'on est un petit peu piégé qu'on va se poser la question de savoir ce qu'on fait donc là c'est vraiment visible sur cette valeur même si vous travaillez avec des supports et des résistances ça vous suffit pas parce que quand il y a ces rebonds quand il y a ces échecs on ne sait pas quoi faire on est perdu et là DME va vous aider d'une très 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 grande utilité est-ce que vous me suivez toujours ? j'attends plein de oui là dans le chat en direct logiquement super mais on continue alors ? on va faire un dernier cas sur l'ATExpert DME avec HST donc HST c'est un module qui s'appelle Ekinachis Swing Trading qui permet de travailler les mouvements du marché et là par exemple on voit directement quand il y a des swings alors est-ce qu'il y a des valeurs en face d'en ballon ? voilà il suffit de trier le market analyzer n'importe quelle valeur n'importe quoi en fait on est dans un swing haussier ici donc avec l'ATExpert vous a fait rentrer à un moment donné ici là on est en phase d'emballement ça vous permet également de vous dire bah là voilà on a profité de toute cette hausse d'une belle hausse détectée par HST un beau swing là j'espère que vous en avez profité d'ailleurs en jours et bah là attention on est dans cette zone dans une phase d'emballement mettez vous cette valeur sous surveillance parce que ça risque justement de bah de repartir à la baisse pourquoi pas donc là je voulais montrer sur trois exemples avec les divergences parce que c'est vraiment une arme redoutable avec ChartExpert parce que souvent on pense que sortir sur les niveaux de support résistant c'est ce qu'il y a de mieux mais on peut encore optimiser tout ça avec HST qui est un module de swing trading donc des mouvements du marché pour la sortie c'est juste génialissime il y a déjà eu des retours parce que le module est sorti déjà il y a quelques semaines les retours des utilisateurs sont très bons chacun y trouve son compte parce que c'est pas comment dire c'est pas une méthode qui va on vous dit pas prenez cette méthode ou c'est la super méthode et oubliez tout ce que vous avez fait jusque là non quelle que soit la méthode que vous avez jusque là que vous aviez jusque là et que vous aurez aussi bah les phases d'emballement vous en aurez toujours sur le marché et vous serez toujours confronté au même problème qu'on reprend et là on arrive au problème de départ qui est est-ce que je vends est-ce que je vends pas la valeur me paraissait bien mais voilà à chaque mouvement quelqu'un on va prendre un on va essayer de trouver un beau mouvement d'emballement haussier voilà ici imaginons que vous étiez rentré ici par exemple vous êtes rentré voilà en phase là c'était la phase d'emballement vous êtes rentré un petit peu après voilà on est rentré ici la valeur elle monte elle monte elle monte entre temps des supports et des résistances il y en avait plein on peut les afficher on va rajouter les chart experts par exemple j'ai rajouté oui donc je valide vous voyez des supports et des résistances il y en a eu beaucoup dans cette phase d'emballement d'accord on est dans une grande phase d'emballement qui a duré une phase d'emballement comme je vous le disais elle concerne aussi bien les investisseurs que les traders souvent on associe phase d'emballement et court terme non pas du tout là on a une phase d'emballement qui a duré qui a duré pas mal de temps donc là on est dans une phase d'emballement on a les seuils de protection enfin le seuil d'invalidité il n'y a qu'à ce moment là qu'on va sortir enfin qu'on a la fin oh j'ai perdu ma valeur j'ai été trop vite voilà donc il n'y a qu'à ce moment là on a la fin vraiment de la zone de la phase d'emballement et à plusieurs moments on aurait pu se dire bah là je vends et si on aurait vendu l'an on serait dit ah mais la valeur elle monte elle monte elle monte j'aurais pas dû la vendre puis arrivé à ce point là peut-être que certains ne seraient pas sortis puis la valeur elle va baisser 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 puis on en revient à la question de départ mais j'aurais dû prendre mes bénéfices voilà donc pour répondre à toute cette problématique parce qu'on a tous été confrontés c'est pour ça que je souris aujourd'hui en vous le disant c'est peut-être la solution qui va vous permettre d'optimiser vos sorties de position dans ces phases d'emballement alors je fais une petite pause je vais répondre aux questions en même temps alors la phase d'emballement elle est détectée uniquement dans le market analyzer donc c'est bon vous rentrez le soir du travail parce que vous êtes au travail toute la journée vous rentrez vous scannez les valeurs on va reprendre la TXpert DME on va prendre une je sais pas on peut prendre le 440 peut-être ce serait une petite liste on prend le 440 vous travaillez sur le 440 on va dire dans l'exemple vous avez en portefeuille les 40 valeurs du CAC d'accord on va checker automatiquement vous voyez s'il y a des valeurs en phase d'emballement donc là toutes les valeurs ne sont pas en phase d'emballement déjà premièrement ce qui va nous intéresser c'est de savoir où en sont donc est-ce que déjà il y a des nouveaux emballements aussi au baissier donc ici sur Essilor on a un début d'emballement baissier sur Carrefour que vous aviez vu il y a 20 jours déjà si vous aviez le module on est dans un emballement de degré 1 sur 3 depuis 20 jours donc c'est des valeurs plus à surveiller c'est vraiment un outil de surveillance qui peut être associé à n'importe quelle méthode et qui doit être associé à n'importe quelle méthode et avec cet outil bah votre cupidité finalement qu'on a tous parce qu'on veut tous gagner le maximum enfin c'est pour ça qu'on fait qu'on fait de la bourse que vous investissez bah quelque part il est mieux maîtrisé parce que vous pouvez avoir une situation technique qui vous dit de sortir vous avez aussi votre psychologie parce qu'on croit aux valeurs sur lesquelles on est positionné qui vous dit bah faut rester l'indicateur vous hésitez un petit peu avec cette méthode ça va vous permettre de mettre sous surveillance ces valeurs là qui sont un petit peu plus compliqué à gérer que les autres donc ça touche toutes les valeurs ça touche les actions ça touche les indices ça touche le forex ça touche l'ensemble des marchés parce que des tensions extrêmes on en retrouve sur n'importe quel marché aujourd'hui donc on me pose la question également par rapport aux autres modules donc là on l'a vu pour divergence chart expert hsc ça fonctionne très bien aussi avec VBA ça fonctionne très bien également avec triple écran enfin quelle que soit la méthode du moment que vous avez des points d'entrée et que vous êtes rentré sur une valeur cette méthode va vous être utile si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on arrive à la fin du webinaire vous avez vu que c'était une méthode très simple il y a beaucoup de choses à dire mais à la fois c'est simple tous les jours ça dépend de votre timing d'intervention mais tous les jours vous rentrez vous ouvrez votre logiciel sur les listes les valeurs que vous avez en portefeuille vous rajoutez cette colonne enfin moi je vous conseille de rajouter cette colonne sur votre portefeuille ou sur votre liste personnelle et ça va vous permettre de vraiment de surveiller ces valeurs un peu plus assidues enfin de façon plus assidues que vous ne le faites d'habitude non il n'y a pas de notion de volume qui est associé il y a déjà pas mal d'indicateurs des indicateurs d'élan de volatilité et de tendance qui ont été comment dire pris pioché un petit peu et combiné ensemble dans la synthèse de l'indicateur DM alors avec les divergences oui vous me le dites c'est un outil très puissant en association avec les divergences je vous le disais tout à l'heure mais quand vous avez une divergence qui apparaît et qui enfin de voilà là par exemple on a trigano sur laquelle c'est apparu bon là on est en une heure mais en une heure on est enfin enfin on est dans une phase d'emballement degré 2 sur 3 depuis 38 jours on a une divergence baissière oui ça prend toute sa force bien évidemment alors pourquoi sur le graph présent le haut alors étant donné que j'ai fait évoluer les valeurs ça serait bien de me donner le nom des valeurs quand vous avez une question parce que vous me dites le graphique d'avant mais je ne me rappelle pas je l'ai fait évoluer assez rapidement si vous vous rappelez de la valeur je l'ai fait passer rapidement donc là on est en jours en heures par exemple on peut repasser en jours sur les divergences alors attention juste une petite précision la flèche ici c'est vraiment ça détecte la fin d'emballement à la hausse ou la fin d'emballement à la baisse on est bien d'accord je préfère le préciser au vu des questions vous voyez avec les divergences ça fonctionne vraiment très 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 bien mais ça fonctionne aussi bien avec chartexpert mais ça fonctionne aussi bien avec chartexpert sur les re le mieux enfin le mieux non mais ce qui est sympa c'est de regarder surtout sur les rebonds et les échecs parce que c'est là dessus que vous allez être le plus le plus efficace on va dire sur HST pour swing trading pareil ça va vous confirmer les swings et vous permettre de sortir au meilleur moment vous voyez sur les derniers mouvements on est vraiment on est vraiment bien avec cette stratégie donc voilà on a fait le tour de la t-expert j'ai encore des questions non 2 sur 3 ça ne veut pas dire que c'est trop tard en fait c'est le degré d'emballement je sais pas ce que j'ai fait c'est le degré d'emballement en fait donc le degré 1 ça veut dire donc le degré d'emballement je vais le relire est déterminé en fonction du nombre d'indicateurs confirmant la situation une fois un degré atteint il reste valide jusqu'à la fin du mouvement quand c'est 2 c'est pareil c'est à dire que là il y a juste deux indicateurs qui confirment l'emballement et quand c'est 3 c'est qu'il y a 3 indicateurs c'est juste que plus il va y avoir d'indicateurs plus l'emballement va être fort et il peut évoluer on peut commencer à 1 et finir à 3 donc je rappelle que l'intérêt de cette méthode DME et ce pourquoi elle a été développée c'est pour vous détecter des mouvements d'emballement du marché pour que vous sachiez sortir au meilleur moment on est pas comme dans les autres modules sur une méthode de détection d'entrée comme sur les divergences où on rentre on sort là on est vraiment sur on détecte des phases d'emballement donc un travail de surveillance on met ses valeurs sur surveillance on reprend l'exemple de l'accident de la route ou sur l'autoroute il y a des warnings qui arrivent de partout donc vous rentrez le soir ou dans la journée peu importe selon votre emploi du temps vous rentrez vous ouvrez votre logiciel vous regardez s'il y a des nouveaux signaux d'emballement sur les signaux d'emballement qui sont en cours vous restez très prudent vous pouvez mettre des stops très courts par exemple et puis ça peut également vous confirmer d'autres signaux comme sur les divergences ou autres ça peut être un outil supplémentaire dans la prise de décision bien évidemment même en entrée mais le module a vraiment été développé pour mettre en évidence ces phases de tension extrême du marché celles sur lesquelles les utilisateurs sont plus pointilleux c'est un petit peu comme quand on marche sur des oeufs on ne sait plus trop quoi faire on doit aller en avant on doit repartir en arrière on fait quoi on sort on rentre voilà on est perdu à ce moment là est-ce qu'on attend deux jours est-ce qu'on prend la décision tout de suite le module si vous êtes déjà posé ces questions le module va vous aider ça c'est évident pour ma part je vous remercie pour votre présence à ce webinaire ça encore été un plaisir pour moi j'espère vous avoir appris des choses j'espère vous avoir donné envie d'utiliser cette méthode et puis j'espère surtout que cette méthode pour ceux qui ne l'ont pas encore vous plaira autant qu'elle plaît déjà à ceux qui l'ont qui l'ont déjà acquis donc vous la retrouvez sur le site de wall data donc 3w point wall data pour fr que vous retrouvez ici dans directement de votre logiciel vous pouvez cliquer sur communauté site wall data je vous remercie pour les compliments qui arrivent je les prends c'est toujours pour apprendre et je vous montre le site en parallèle donc là vous le retrouvez ici méthode dme détecter les emballements sinon vous le retrouvez ici dans tarifs donc ici vous arrivez directement sur la page produit donc voilà si vous souhaitez l'acquérir n'hésitez pas vous pouvez également me contacter cet après-midi au 01 58 71 21 99 et vous demandez Johanna ça sera un plaisir de vous répondre on arrive déjà à la fin ça a passé très 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 vite comme d'habitude en fait j'espère que ça vous a plu que ça vous a apporté des choses et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt pour un prochain webinaire à bientôt bonne journée au revoir